bonsoir à tous et bienvenue pour un grand changement ce soir j'accueille irene gros jean bonsoir irene bonsoir annulise tu vas bien m'entendu oui très bien ok super alors on a un petit décalage entre le son qui est réceptionné c'est pas grave du tout je veux bien savoir si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien si tout est bon pour vous et je vais te proposer irène de te présenter de nous dire ce que tu fais de tes journées quelles sont les personnes que tu accompagnes et tout et tout et tout ce que je fais de mes journées bien sont bien occupés parce que je suis soit en consultation de 11 heures du matin 19 heures non stop ou en stage voilà je vais avoir à 81 ans dans deux jours et je peux travailler je peux faire être active du matin au soir semaine et dimanche et être ce que je fais c'est à dire d'aider les gens à ressusciter à retrouver une santé vraie totale et naturelle pour laquelle on marche à l'envers on a fait tout le contraire voilà ok merci beaucoup irene alors les personnes nous disent que c'est bon à nous entendent bien et on va vivre un atelier tous ensemble donc je vais vous mettre le lien d'achat dans le chat pour les personnes qui aimeraient venir avec nous pour l'atelier alors je vais aller chercher est ce que irène tu peux nous dire qu'est ce que c'est l'alimentation vivante pour les personnes qui connaissent pas du tout alors il faut comprendre que tout ce que l'on mange puis n'a aucune énergie s'en demande beaucoup à notre organisme pour digérer et avec ça on s'empoisonne et on a fait toutes les maladies et toutes les guerres du monde l'alimentation cuite est morte on ne peut pas faire de la vie avec des aliments morts c'est impossible c'est avec ça qu'on remplit les hôpitaux les prisons les agiles psychiatriques et les usines d'armement c'est avec ça qu'on a fait la connard au virus les enveloppes qui paralysent le monde à l'heure actuelle pour lui vendre des vaccins comme ça ça les rendra un peu plus malades et big pharma ça très bon temps plus il aura de malades plus il va faire des bons patients bien patients à vie à qui on va proposer des médicaments à vie mais l'affaire ok pour moi les affaires c'est pas mon truc tu sais j'ai j'ai entendu oui mais vas-y il y a deux bottines moi aussi je t'écoute vas-y il y a deux médecines une médecine de santé celle d'hypocrate qui disait aux malades que l'aliment soit ton premier médicament et qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes la cause des causes des causes ce qui nous rend malades c'est quoi lorsqu'on arrive au monde pour faire le voyage de la vie on prend un véhicule notre corps on abandonnera aucun minuti on est bien certain que sans traiter notre corps au moins comme notre voiture on lui donne le carburant de son constructeur pour l'occurrence j'appellerais créateur a prévu pour son système de sécurité et qu'on fait l'entretien évidemment la vie sera un paradis seulement on alimente notre corps dès la naissance avec des aliments qui ne sont pas faits pour son système digestif donc on l'asphyxie on l'empoisonne on le carence et obligatoirement il tue au secours en permanence et chaque fois qu'il tue au secours c'est pénible au quotidien douloureux et on a fait un dictionnaire de maladie qui ne cesse de grandir mais derrière la faculté il faut quand même bien comprendre il y a big pharma et le but de big pharma ce n'est pas de faire de la santé des gens heureux c'est de faire des patients bien patients à qui on va conseiller des médicaments toute la vie le rapport est là ok merci j'ai moi après avoir traité et pour moi je préfère bien soigner par la médecine de maladie je me suis dit que si le créateur existait il ne pouvait pas avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais et voyaient souffrir autour de moi et quand on cherche on trouve et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il y a deux médecines une médecine de santé une médecine de maladie ok j'ai compris ce que j'ai fait la médecine de santé et depuis 62 ans je la pratique je peux affirmer prétendre c'est prouvé et prouvé à la médecine de santé que l'alimentation est la source de toutes les maladies du monde de toutes les guerres et toutes les misères parce que dans ce monde tout est ondes la preuve c'est qu'on peut parler les ondes vont véhiculer notre voix à travers notre image à travers des centaines de kilomètres et plus notre corps est bien alimenté bien oxydé plus il peut se relier à la longueur d'onde la plus élevée qui est celle de l'intelligence universelle qui dit de toutes ces créatures pour leur plus grand bien celui de tous seulement ces lignes sont bien l'aspectier bien carencées bien empoisonnées elles ne peuvent pas se relier à la longueur d'onde universelle celle de la vie elles vont se relier à une longueur d'onde inversée celle que les religions ont appelé le diable l'intelligence à l'envers et là je fais monde à l'endroit je fais monde je fais monde à l'envers ça fait des mondes là on est en fonction des structures et on a un esprit des idées des structures des sentiments douloureux pénibles et là on marche à l'envers et on fait de notre corps un non de notre vie un enfer alors que la nature nous a tout donné pour en faire un paradis que l'on peut retrouver sur le désir merci beaucoup irène merci alors je vous invite à nous rejoindre pour l'atelier si vous avez envie de poser plein de questions et de réfléchir avec nous sur tout ça on va regagner l'atelier frère je vais faire quelques petits clics pour faire ça alors je t'écoute oui alors je fais des petits clics et on y va je t'écoute bon je t'écoute à je t'écoute bien que